A la une de ce journal, Intelligence économique, l'événement des entrepreneurs, des porteurs de projets, des créateurs, Let's Talk Best Business 4ème édition, lancée à Abidjan. Parc du Mont Péco, le nouveau plan d'aménagement et de gestion validé. Déclaration du patrimoine, la HABG, Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, accueille les assujettis de Dabou. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business & 4 Africa. Intéressons-nous à l'intelligence économique pour débuter cette édition. L'événement des entrepreneurs, des porteurs de projets et des créateurs dénommés Let's Talk Best Business se tiendra à Abidjan le 17 août 2024 dans la commune de Cocody. Après deux éditions à Paris et une en Belgique, Let's Talk Best Business, un rendez-vous des spécialistes de l'information économique, et à Abidjan pour montrer son savoir-faire aux start-up, aux entrepreneurs et même aux dirigeants de l'État. C'est une expertise basée sur l'intelligence économique. Le lancement a été fait au cours d'une conférence de presse tenue en présence de nos reporters Philippe Zabo et Dumbia Ayuba. L'intelligence économique est un outil puissant pour le développement d'une entreprise. Elle consiste à collecter, analyser et utiliser de manière stratégique des informations sur l'environnement économique, concurrentiel, technologique et réglementaire. En utilisant l'intelligence économique de matière proactive, vous pouvez non seulement protéger votre entreprise contre les menaces potentielles, mais aussi découvrir des opportunités de croissance. C'est le volet opportunité de croissance que Let's Talk Best Business veut mettre à la disposition des entrepreneurs qui viendront à son événement. Donc comme je disais, je suis expert en intelligence économique et vers stratégique. On s'est rendu compte que les entreprises, les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs avaient des difficultés pour avoir la bonne information. Donc l'idée c'était quoi ? Nous, c'est de donner les attitudes, les méthodes, les techniques pour qu'ils puissent avoir la bonne information. Mais pour avoir la bonne information, on a des outils, des outils d'intelligence économique, de vers stratégique qui permet aux entreprises de comprendre leur environnement économique, de comprendre la guerre économique, de comprendre la guerre de l'information et de pouvoir capter les opportunités pour augmenter leur chiffre d'affaires. Deux experts, l'un en finance et l'autre en management pour l'obtention de la licence FIFA, ont pris part à la conférence des presses pour parler des thèmes qu'ils débattront. Alors ma contribution en fait au Let's Stop Best Business va être quelque chose où on va apporter notre retour d'expérience, notre expertise sur le secteur dans lequel on intervient mais aussi essayer de donner les clés aux jeunes entrepreneurs africains et ivoiriens pour voir effectivement comment à leur niveau ils peuvent aussi contribuer au développement économique du pays. Je parlais de comment obtenir la licence d'agent de football de la FIFA avec nous. Nous pouvons aider avec les personnes qui veulent être en agente avec les nouvelles règlements de la FIFA. Au menu de Let's Stop Best Business, présentation d'outils d'éveil, échanges B2B, networking et speed dating entre autres. Les inscriptions se font au www.letstalkbestbusiness.com Le parc national du Mont-Péco a un nouveau plan d'aménagement et de gestion adopté à l'unanimité des acteurs impliqués dans la protection de ce parc. Ce nouveau plan d'aménagement d'une valeur de 10 milliards de francs de CFA permettra la réhabilitation complète durant les 10 prochaines années. C'était au cours d'un atelier inclusif organisé par la direction zone ouest de l'office ivoirien des parcs et réserves. Conina Nourgo et Sete Kissi. Après un passé sombre, le parc national du Mont-Péco est résolument tourné vers l'avenir. Un avenir qui s'annonce rassurant avec l'adoption de ce nouveau plan d'aménagement et de gestion, adopté le mardi 13 août 2024 à Abidjan au cours d'un atelier organisé par la direction zone ouest de l'office ivoirien des parcs et réserves. Autour de la table, les bailleurs du projet d'investissement forestier 2, les autorités administratives, les agents des eaux et forêts, les institutions universitaires et de recherche ainsi que les populations environnantes du parc. Tous ont un objectif commun, la gestion durable du parc national du Mont-Péco. L'aménagement va s'appuyer sur les populations riviriennes, sur la surveillance avec les agents des eaux et forêts, sur les aménagements qui vont être faits à l'intérieur pour permettre d'accéder au parc et de circuler à l'intérieur, sur le suivi écologique, c'est-à-dire le suivi des espèces emblématiques, les espèces animales emblématiques qui sont à l'intérieur du parc national du Mont-Péco. Est-ce que vous savez que malgré toute la crise, les éléphants sont encore bien présents à l'intérieur du parc national du Mont-Péco ? Ce plan d'aménagement et de gestion du parc national du Mont-Péco va coûter 10 milliards de francs CFA sur 10 ans. Une facture à mettre au compte du projet d'investissement forestier 2, financé par la Banque mondiale. À la fin de ce financement, d'abord, il faut qu'on arrive à restaurer nos couverts forestiers, parce que la plupart, vous nous connaissez mieux que moi, les couverts forestiers en Côte d'Ivoire sont en décroissance. Ça aide au niveau des dégradations vraiment en baisse. Le plan d'aménagement et de gestion du parc national du Mont-Péco s'inscrit dans le cadre de la composante 3 du projet PIF 2, portant sur la gestion durable des parcs nationaux et réserves naturelles. Poursuivons ce journal avec le patrimoine immobilier de l'État. Le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sandogo, a lancé officiellement le recensement du patrimoine immobilier de l'État tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, en présence des préfets de région et au nom du premier ministre. Cette rencontre avait pour but de sensibiliser les parties prenantes aux enjeux majeurs de ce projet et de solliciter leur soutien et leur implication active. C'est un recensement prévu pour une durée de deux ans, nous disent Unisbogou et Satekissi. Cette opération vise à mettre à la disposition de l'administration et des gestionnaires de l'immobilier de l'État du Côte d'Ivoire une base de données aussi exhaustive que possible des actifs de l'État et de leurs principales caractéristiques. Selon le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sandogo, le lancement de l'opération marque le début d'une vaste mission de recensement du patrimoine immobilier sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. C'est une opération extrêmement importante parce qu'il s'agit d'avoir des méthodes modernes de gestion du patrimoine immobilier et ça, ça nécessite de disposer d'un fichier exhaustif de l'ensemble des biens immobiliers de l'État. Nous avons quelques estimations autour de 48 000 biens, mais il faut qu'on puisse identifier chaque bien localisé, avoir une idée de son État, de sa sécurisation juridique, c'est-à-dire les documents immobiliers disponibles sur la propriété du bien. Et ça permet également aussi d'organiser, on va dire, l'entretien du bien, également aussi de pouvoir déterminer sa valorisation pour, pourquoi pas, mobiliser de la ressource des membres pour financer le développement de notre économie. Bien, le recensement consiste à connaître en termes quantitatifs et en termes qualitatifs le patrimoine immobilier de l'État. Donc, connaître ce patrimoine-là en nombre, comme je l'ai dit, en termes quantitatifs, et également son état physique. En bon état, en état de délabrement simple, en état de délabrement avancé, et également, plus tard, la valorisation du bien. Lui donner une valeur pour, à la suite de M. le ministre, comme il l'a dit, pouvoir en constituer un levier de financement d'autres chapitres du budget éventuellement. L'opération durera deux ans. La mission démarre à partir de ce 12 août. Parlons toujours de patrimoine. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance était à Dabou pour 48 heures. Elle a invité les gestionnaires des structures étatiques de la région des Grands-Ponts à déclarer leur patrimoine. Cette opération s'est déroulée au sein des locaux du conseil régional de la région des Grands-Ponts. Le reportage de Djekou Desilva et Richard Akeke commenté par Michel Brou. C'est individuellement que les gestionnaires des structures étatiques de la région des Grands-Ponts se sont rendus dans les locaux du conseil régional de Dabou et cela sur invitation de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Comme des candidats devant leur copie, les gestionnaires des structures étatiques de la région des Grands-Ponts ont pu déclarer leur patrimoine. J'ai été contacté par la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance afin de déclarer mon patrimoine en tant que gestionnaire de crédit. J'ai déclaré tout ce qui m'appartient, tous les biens que j'ai pu acquérir tout au long de ma vie professionnelle. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je pense que c'est, sur le plan national, c'est une action civique, c'est une bonne action, mais j'aurais voulu que ce soit dès que le fonctionnaire commence déjà à exercer, qu'on lui fasse signer ça rapidement. Mais avant, le directeur du traitement des déclarations des patrimoines, Désiré Djiriga-Dago a rendu ses civilités au préfet de la région des Grands-Ponts. La bonne gouvernance a dit comment bien gérer nos avoirs, comment bien administrer, comment orienter ce que nous avons comme ressources vers la réalisation de l'intérêt général. Nous sommes ce matin à Dabou dans le cadre de missions spéciales d'enregistrement des déclarations des patrimoines, des assujettis en fonction dans la région des Grands-Ponts. Dans le cadre de cette activité, il s'agit pour la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance de rapprocher ces services des assujettis en fonction dans les régions de Côte d'Ivoire pour pouvoir faciliter la démarche des déclarations des patrimoines. En déclarant mon patrimoine, je contribue à l'édification d'une administration publique responsable et intégrée. C'est le message que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance voudrait transmettre à l'ensemble des populations ivoiriennes. Après l'étape de Dabou, Cap sera mis sur la ville d'Aboisseau où les gestionnaires des structures étatiques de la localité seront invités à la déclaration du patrimoine. Les membres de la mutuelle Worofla-Yamonzo se sont réunis à Abidjan pour présenter aux ressortissants de Worofla-Yamonzo leur mutuelle. La présentation de cette mutuelle s'est déroulée au cours d'une cérémonie qui a été l'occasion de lancer les activités. Sandrine Kwame et Richard Akeke La mutuelle de Worofla-Yamonzo, désormais, en marche pour sa communauté. C'est dans une belle ambiance que le bureau de la mutuelle Worofla-Yamonzo a été présenté aux ressortissants de la localité. Une présentation qui a été suivie de l'investiture du président. Les ressortissants des deux villages de Worofla et Yamonzo ont célébré ainsi le lancement effectif des activités de la mutuelle. Une mutuelle qui leur permettra d'élargir leur chandation pour le développement social de leur village. Comment comprendrez-vous qu'on fait le lancement de la mutuelle de le développement de Worofla sans monsieur le maire ? Je crois bien que c'est quelque chose de satisfaisant. C'est une grande joie. Donc je suis venu prendre la place qui me sied. Et en tout cas, tout ce qui m'a su ému, puisque le chantier du développement est difficile et c'est long, si on a aussi d'autres acteurs qui sont venus encore sur le champ pour porter la même chose que nous avons porté depuis un moment, je crois bien que c'est satisfaisant. Nous sommes très heureux. Nous avons quelqu'un d'autre interlocuteur en plus de ceux qu'on avait pour le développement de Worofla. C'est pour booster le développement. Et le développement inclut beaucoup de choses. Surtout les régions réculées où nous, d'où on vient, il y a beaucoup d'efforts qui nous marquent. C'est la raison pour laquelle nous sommes unis en mutuelle pour qu'on puisse avoir de l'aide de l'extérieur. Nous allons intervenir sur le volet scolaire, nous allons intervenir dans beaucoup d'autres domaines. La cérémonie s'est achevée par des danses et la remise d'un présent au parrain Mamadou Diomande. Des projets tels que des logements sociaux, la scolarisation des élèves, la réhabilitation de salles de classe seront les premières actions que mènera la mutuelle. A Wangolodougou, en marge du conseil municipal, le maire Moussa Tungara de la ville aux deux frontières a remis 4 tonnes d'engrais aux associations de femmes, 63 permis de conduire aux jeunes, ainsi que la formalisation de plusieurs associations. Le récit de Daouda Ouattara. Le premier magistrat de la commune de Wangolodougou, Moussa Tungara, et son conseil vient de remettre officiellement ce samedi 27 juillet 2024, a permis de conduire aux jeunes sur les 63 annoncés par la municipalité, faisant des salaires premier diplôme. Une action fortement appréciée et saluée par les responsables des jeunes. Nous sommes dans une période assez sensible où l'OISIVT, le manque de moyens, expose souvent la jeunesse à tout ce qui est menace terroriste, menace de l'estomisme. Donc nous espérons qu'avec ces permis, nos jeunes puissent se mettre à l'abri, puissent exercer des activités qui soient génératrices de revenus pour eux. Ce que nous avons vu, vraiment, il y a eu beaucoup d'aide, surtout à la jeunesse, aux femmes. Vraiment, c'est un signe de développement. Nous encourageons le maire à aller toujours dans ce sens. On a pu octroir plus de 63 permis aux jeunes. Officiellement, on a remis 10 ans et on a donné 4 tonnes d'engrais aux femmes pour les aider. Comme tout le monde sait que c'est la période des cultures. Donc on a aussi 63 associations de femmes qui nous avaient sollicité pour ne pas avoir les récépissés. Pour les associations, je pense qu'on a remis les 63 et récépissé le silence ténat. À côté de cela, Moussa Tungara ne s'est pas arrêté là. Il a aussi remis 4 tonnes d'engrais à toutes les associations de femmes des différents quartiers de la commune aux deux frontières. Le conseil a examiné et adopté le budget primitif. Notons qu'un arrêté municipal a été signé par le maire pour interdire la divocation des animaux dans la ville aux deux frontières. Randonnons à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Intronisé le 17 juin 2024, le roi de la communauté baoulée de Côte d'Ivoire, Nonon Kwaku, J2, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu au siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Le but était de présenter ses civilités à l'institution et à son président. Il s'agissait également pour le roi des baoulées de se mettre à la disposition de la Chambre. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kwaku. Cette cérémonie à la Chambre des rois a consisté à présenter le royaume baoulé dans son organisation sociale, les détails de la procédure d'évolution matrilinéaire du trône, ainsi que la présentation du nouveau roi. Elle s'est déroulée en présence des membres de la Chambre et des chefs de cantons venus des différentes localités pour l'occasion. Prenant la parole, le président de la Chambre, Nanan Désiré Tanoué, a félicité le nouveau roi. Nous sommes honorés parce que aujourd'hui, Sakassou est ici avec nous. Sakassou avec nous, avec son conseil des sages, avec toutes ses autres instances dédiées, nous souhaitons qu'il reçoive la bénédiction de tous les mânes de tous nos ancêtres. parce que nous savons, et ça vient de l'Aditi, qu'il vient pour accompagner tout ce que la Chambre s'emploie à faire, à savoir, rassembler tout son peuple, continuer à rassembler tout son peuple, faire en sorte de consolider et la cohésion sociale est œuvrée à une paix durable pour l'ensemble du royaume et pour l'ensemble d'autres pays, la Côte d'Ivoire. Au cours de cette cérémonie, lui à Benoît, le conseiller spécial du nouveau roi, a affirmé que l'intronisation du 17 juin a mis fin aux turpitudes et aux querelles intestines. Kouakoudjé II a été intronisé dans la pure tradition baoulée dans le sanctuaire de la cour royale de Sakassou. À Boaké, des chèques compris entre 1 et 5 millions de francs de seifa ainsi que des bons de permis de conduire ont été remis à 180 jeunes de la région de Gbeke. C'est un appui significatif du conseil régional de Gbeke pour accompagner les bénéficiaires au développement de leurs activités et à une meilleure insertion professionnelle. Témoin de cette cérémonie, Emmanuel Bonzo. C'est un appui considérable que le conseil régional apporte aux jeunes de la région de Gbeke. 58 micros et petites entreprises ont reçu des chèques d'un montant allant d'un million à 5 millions de francs de seifa pour une somme globale de 130 millions de francs de seifa. Des fonds du conseil régional pour accompagner les bénéficiaires au développement de leurs activités, avoir une bonne insertion socio-professionnelle et une autonomie financière. Il existe dans le domaine de la poissonnerie et je suis vraiment heureux de recevoir ce chèque de 2 millions de 300. Ce fonds que nous avons reçu aujourd'hui nous aidera à faire nos travaux. En plus des chèques, des bons de prise en charge de permis de conduire ont été octroyés à 150 jeunes. Aussi, ont été remis des lots de produits pharmaceutiques à 3 ONG opérant dans le secteur de la santé. Je détiens une moto pour laquelle j'ai besoin d'un permis de conduit afin de pouvoir circuler aisement sur les routes nationales. Ce soutien va apporter beaucoup à nos bénéficiaires parce que c'est matériel médical, souvent, on en manque dans nos centres de santé. Tout cet accompagnement des jeunes de la région s'inscrit dans un projet impliquant le conseil régional de Bécquet et l'agence emploi jeune. Chers jeunes, prenez conscience des efforts que le gouvernement fait pour vous. Si vous dilapidez ces fonds, après, ne venez pas dire que l'État ne fait rien pour nous. C'est le lieu donc d'interpeller les jeunes sur la nécessité d'utiliser à bon escient les fonds mis à leur disposition. Ils sont contraints de reçuer leurs projets et puis rembourser le crédit accordé afin de faire profiter d'autres jeunes. Monsieur le ministre, nous vous disons merci de tout mettre en œuvre pour permettre aux jeunes, aux ONG de pouvoir être autonomes. À travers ces actions concrètes, le conseil régional de Bécquet vise à développer l'entrepreneuriat local et contribuer à l'évolution des activités génératrices de revenus. En image à présent, Ethiopian Airlines Group a attribué un contrat à la filiale d'Aral Andassa du cabinet de conseil et d'architecture SIDARA pour la conception d'un grand aéroport prévu dans la ville de Bishoftou à environ 42 km à l'est d'Addis-Abeba. Le complexe aéroportuaire qui nécessitera un investissement de près de 6 milliards de dollars deviendra le plus grand aéroport d'Afrique avec une capacité de traitement de 100 millions de passagers par an selon les acteurs. L'initiative devrait se concrétiser en fin 2029. Toujours en image, en Guinée, le président de la Banque d'Investissement et de Développement de la CDAO et le ministre de l'Économie et des Finances de la République de Guinée ont signé deux accords de prêts d'un montant total de 62,77 millions de dollars. Ces accords marquent la première phase d'un accord global d'un montant de 307 millions de dollars visant à renforcer les infrastructures et le développement rural en Guinée. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivie. Les programmes se poursuivent sur Business & 4 Africa à la télé utile. de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada